Générique Les avocats en grève ce jeudi à l'appel d'un mouvement national pour dénoncer la future réforme de la justice. Ils redoutent notamment ses conséquences pour le justiciable. Un mouvement qui a donc perturbé des audiences en Nouvelle-Aquitaine. Les avocats du barreau des Deux-Sèvres ont adopté hier à 95%. En Assemblée Générale, le renvoi des audiences. Grève totale des audiences également à Poitiers. En revanche, à La Rochelle, les avocats n'ont pas appelé à la grève totale des audiences, mais un rassemblement était organisé ce matin. Tout comme à Bordeaux, où là encore, les audiences n'ont pas été perturbées. L'une des ours lâchée dans les Pyrénées en octobre dernier a attaqué une brebis en début de semaine dans la vallée de Ronçal. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le gouvernement de Navarre demande une réunion immédiate avec la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le ministère de la Transition écologique français. Le protocole d'attaque d'ours avec surveillance et avertissement aux agriculteurs a par ailleurs été lancé. Depuis 2013, l'agglomération de Limoges expérimente un système innovant pour faire des économies tout en garantissant la visibilité des automobilistes, éclairage à LED ou encore revêtement réfléchissant. En d'autres termes, l'objectif de Lumiroute est d'optimiser l'éclairage public et de diminuer la pollution lumineuse tout en participant au respect de la biodiversité. A l'échelle de l'agglomération, le bilan dressé depuis 2015 est déjà très avantageux.